Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, du coup encore une fois un club pro mais cette fois-ci pour sûrement le dernier poste à part si vous voulez peut-être que je fasse MC, je me tâte, ça dépendra si j'arrive rapidement niveau 100. Parce que comme vous le savez, niveau 100, je vous présenterai du coup tous les postes déjà présentés mais cette fois-ci avec leur niveau maximum et surtout avec les améliorations qu'il y a eu avec les mises à jour, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui ont changé notamment pour les premiers builds, je pense notamment au MOC que j'ai fortement amélioré avec les mises à jour. Du coup comme je le disais avant de m'écarter du sujet, on va vous présenter, enfin je vais vous présenter plutôt le meilleur gardien. Selon moi encore une fois, je me suis basé avec beaucoup de pros qui sont du coup le classement pro mais également dans les meilleurs clubs et sur YouTube et je vous ai concorté tout ça les gars. Vous me direz en commentaire de toute façon ce que vous en pensez. On va commencer du coup avec la taille et le poids du coup gardien logique 2 mètres et 75 kilos 2 mètres vraiment pour prendre le plus de place possible dans les cages. Parce que comme vous le savez, de toute façon je me répète mais comme chaque année les gardiens c'est compliqué, je trouve pourriez de mettre vraiment des gardiens normaux on va dire, pas trop forts ou nuls en fait j'ai envie de dire. Et du coup le mieux c'est de prendre le plus de place possible dans les cages pour s'assurer un maximum ses arrières. Du coup on commence avec les atouts réflexes rapides les gars, donc comme c'est marqué juste ici, ça vous permet les réflexes, du coup des réactions renforcées sur les arrêts. Donc ouais des réflexes de toute façon vous le savez ce que c'est et on en a besoin pour un gardien surtout sur les duels, vraiment c'est très important. En parlant de duels face à face, attributs renforcés lors des duels, donc pareil ça va vous conforter un avantage face à l'attaquant et une possibilité du coup d'être meilleur que lui grâce à ces deux là. Et enfin arrêt fin de match, donc vos attributs sont tous renforcés pendant les 15 dernières minutes et les prolongations, donc ça c'est super surtout pour les grosses divisions les gars vous le savez, ça se joue surtout sur la fin. Et avec ça c'est vrai que les arrêts fin de match font très plaisir que ce soit pour le moral du gardien ou des autres joueurs et ça vous permet souvent de gagner un match quand votre arrêt est décisif. Donc voilà pour les trois atouts, je pense qu'il n'y a pas mieux à mettre, après vous me direz vous ce que vous avez mis. Ensuite dans les attributs on commence avec le physique, bizarrement ouais mais j'ai mis du physique. Pourquoi ? Pour avoir notamment énormément de réactivité et du coup atteindre les 99, je trouve très important réactivité. L'archétype puissance, je trouve que c'est intéressant d'être un petit peu puissant sur les duels aériens face aux attaquants de la tête ou sur les corners pour pas se faire bouger. Là encore de la réactivité et également de la détente pour arriver à 82 en détente. Donc détente, vous souhaitez plus haut tout simplement pour ceux qui ne savent pas mais bon je pense que tout le monde le sait. Donc voilà pour le physique, je n'ai pas mis la réactivité, je pense que ce n'est pas non plus primordial. Rien défense, quelques attributs en dribble notamment l'agilité qui est là et également placement offensif à agilité. Mais bon encore une fois c'est pour l'agilité, même si on n'a pas énormément, 43 mais c'est vrai que par exemple si on veut faire une passe d'un côté, hop c'est bloqué, il faut se retourner vite. On veut dire que 43 c'est mieux que rien. Donc ça va, 43 ça devrait être suffisant même si je le rappelle, vous ne serez pas Usain Bolt. Vous êtes un gardien les gars, vous n'attendez pas à vous retourner très très vite non plus mais c'est beaucoup mieux déjà. Et également pour que ce soit beaucoup mieux, du contrôle du ballon. Donc voilà, pas mal. Et de l'équilibre un petit peu. Encore une fois pour être solide, on ne sait jamais si un attaquant vient vous presser, ça peut faire la différence. Ensuite, dans les passes, vous voyez que j'ai mis beaucoup de Vista parce que c'est ça que je voulais en priorité. 55 parce que ça améliore vos ballons dosés et du coup, c'est ce qui offre à vos partenaires comme c'est marqué. Des occasions de but, tout simplement avec une belle relance, on peut faire de belles contre-attaques. Quelques passes courtes et quelques passes tongs par-ci par-là également. Pour augmenter tout ça, on va dire, même si on n'a pas des stats énormes, c'est suffisant. Et de toute façon, donc voilà, tire rien. Rien en vitesse également. Je trouve que c'est inutile de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Et du coup, comme je le disais, ça va être ici les relances également dans Guardian. Donc vous mettez tout en Guardian, vous ne prenez pas la tête. Sauf ça, moi j'ai décidé de ne pas mettre plus que 93 en jeu à la main. Parce que je trouve que pour 4 points de compétences, ça ne va pas le coup. 93, c'est largement suffisant, vraiment. Mais sinon, que ce soit en plongeon, en jeu au pied, en réflexe, en jeu à la main. Voilà, je cherchais. Et enfin, l'archétype mur et l'archétype œil de faucon. Alors, vous mettez tout, du coup, ça vous fait vraiment de très belles stats. Toutes au-dessus de 90 minimum. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau bulle. Vous me direz de toute façon en commentaire ce que vous en avez pensé, les gars. Moi, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes qui approchent à très grands pas. N'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner. Pourquoi pas bientôt les 700 abonnés, ce serait énorme. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Vous êtes les meilleurs. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501